La politique d'Aristote, livre 7e, chapitre 3, sommaire Suite de la théorie de l'organisation du pouvoir dans la démocratie Condition nécessaire à la durée des démocraties Ne pas exagérer les conséquences du principe démocratique Éviter l'oppression des riches et les confiscations au profit du trésor public S'attacher à procurer au peuple une aisance générale Moyens employés par quelques gouvernements Pour le législateur et pour ceux qui veulent fonder un gouvernement démocratique Instituer ce gouvernement n'est ni la seule ni la plus grande difficulté C'est bien plutôt de savoir le faire vivre Un gouvernement, quel qu'il soit, peut toujours bien durer deux ou trois jours Mais en étudiant, comme nous l'avons fait plus haut, les causes de salut et de ruines pour les États On peut essayer de tirer de cet examen des garanties de stabilité politique En écartant avec soin toutes les chances de dissolution Et en ne faisant que des lois, formelles ou tacites Qui toutes renferment les principes sur lesquels repose la durée des États Il faut se bien garder encore de prendre pour démocratique ou oligarchique Tout ce qui renforcera dans le gouvernement le principe de la démocratie ou de l'oligarchie On doit s'attacher bien plus tôt à ce qui fera vivre l'État le plus longtemps possible Aujourd'hui, pour plaire au peuple, les démagogues font prononcer des confiscations énormes par les tribunaux Quand on aime l'État qu'on dirige, on prend un système tout opposé Et l'on fait passer en loi que les biens des condamnés pour crimes de haute trahison Ne reviendront jamais au trésor public, mais qu'ils seront consacrés au Dieu C'est le moyen d'amender également les coupables Qui n'en sont pas moins punis Et d'empêcher la foule, qui n'y doit rien gagner De condamner si fréquemment les accusés soumis à sa juridiction Il faut en outre prévenir la multiplicité de ces jugements publics En portant de fortes amendes contre ceux qui échouent dans leurs accusations Car d'ordinaire, les accusateurs s'en prennent à la classe distinguée Plutôt qu'aux gens du peuple Or il faut que tous les citoyens soient attachés le plus possible à la Constitution Ou que du moins, ils ne regardent pas comme des ennemis, des souverains même de l'État Les espèces les plus vicieuses de la démocratie existent en général dans les États fort populeux Où il est difficile de réunir des assemblées publiques sans payer ceux qui s'y rendent Aussi les hautes classes redoutent-elles cette nécessité quand l'État n'a pas de revenu propre Car il faut alors lui créer des ressources Soit par des contributions spéciales Soit par des confiscations Que prononcent des tribunaux corrompus Or ce sont là des causes de ruines pour bien des démocraties Là donc où l'État n'a pas de revenu Il faut que les assemblées publiques soient rares Et les membres des tribunaux fort nombreux Mais ne siégeant que quelques jours Ce système a le double avantage D'abord que les riches n'auront point à craindre de trop grandes dépenses Quoi que ce ne soit pas à eux mais aux pauvres qu'on donne le salaire judiciaire Et ensuite, ceci fera que la justice sera beaucoup mieux rendue Parce que les riches ne veulent jamais quitter leurs affaires pour plusieurs jours Et ne consentent à les laisser que pour quelques instants Si l'État est opulent Il faut se garder d'imiter les démagogues d'aujourd'hui Ils partagent au peuple tout l'excédent des recettes Et prennent part comme les autres à la répartition Mais les besoins restent toujours les mêmes Car donner de tels secours à la pauvreté C'est vouloir remplir un tonneau sans fond L'ami sincère du peuple tâchera de prévenir pour la foule L'excès de la misère Qui pervertit toujours la démocratie Et il mettra tous ses soins à rendre l'aisance permanente Il est bon, dans l'intérêt même des riches D'accumuler les excédents des recettes publiques Pour les répartir en une seule fois aux pauvres Surtout si les portions individuelles suffisent À l'achat d'un petit immeuble Ou du moins à l'établissement d'un commerce Ou d'une exploitation agricole Si l'on ne peut faire participer tout d'un coup La masse entière à ces distributions Qu'on procède par tribu Ou suivant toute autre division successive Les riches doivent certainement dans ce cas Contribuer aux charges nécessaires de l'État Mais qu'on renonce à exiger d'eux des dépenses sans utilité À Carthage, le gouvernement a toujours su Par des moyens analogues Gagner l'affection du peuple Il envoie sans cesse quelques gens du peuple S'enrichir dans les colonies Les classes élevées, si elles sont habiles et intelligentes Auront soin d'aider les pauvres Et de les tourner constamment vers le travail En leur créant des ressources Elles feront aussi bien d'imiter le gouvernement de Tarente En accordant aux pauvres l'usage commun des propriétés Le gouvernement s'est acquis le dévouement de la foule D'un autre côté, il a fait double tous les emplois Mettant l'un à l'élection, l'autre au sort Prenant le sort pour que le peuple puisse arriver aux fonctions publiques L'élection pour qu'elle soit mieux remplie On peut encore obtenir le même résultat En faisant que les membres d'une même magistrature Soient les uns désignés par le sort Et les autres choisis à l'élection Tels sont les principes qu'il convient de suivre Dans l'institution de la démocratie Et les autres choisis à l'élection Et les autres choisis à l'élection Et les autres choisis à l'élection